On a fait un échange fructueux parce que fondamentalement nous sommes d'accord sur les grandes lignes pour lesquelles ils se battent. Le Parlement a soumis à l'opinion publique depuis novembre que le projet de constitution tel que s'est présenté, tant qu'il n'y a pas de consensus là-dessus, nous appelons les autorités à y renoncer. Malheureusement, avec la finalisation du projet de constitution, nous nous sommes rendus compte que toutes nos craintes sont vérifiées et à partir de maintenant nous nous désolidarisons de ce projet de constitution. C'est la ligne d'attaque de l'appel du 20 février, ils ne sont pas pour le référendum, ils ne sont pas pour le projet de constitution, nous c'est le même avis. Le message c'est un appel à tous les Maliens de l'intérêt comme c'est établi à l'extérieur, que nous voulons et nous restons dans la légalité, défendre les valeurs démocratiques et républicaines pacifiquement. Aujourd'hui nous sommes tous conscients qu'il faut préserver cet acquis. Ça a été dit et rappelé qu'ensemble nous arriverons à cette dynamique, donc nous félicitons les responsables du cadre et tous les dirigeants qui se sont mis dans cet exercice avec nous. Le appel que nous lançons, c'est toujours vraiment que nous puissions converger ensemble pour gagner ce combat démocratique et républicain. Merci d'avoir regardé cette vidéo !